Bonjour, je m'appelle Clémence, je travaille dans une équipe qui propose des solutions de financement durable à nos clients. Nos clients peuvent être des grandes entreprises, des états, des fonds mais aussi des institutions financières dans les pays développés comme dans les pays émergents. Donc j'ai rejoint le groupe Société Générale dès la fin de mes études, d'abord en stage puis en VIE à New York. Mon job c'est d'accompagner les clients et de leur proposer des solutions de financement durable. Donc concrètement, j'étudie la stratégie RSE d'un client, son lien avec sa stratégie business et je détermine s'il est assez mature ou non pour mettre en place une solution de financement durable. Concrètement, il existe deux types de financement durable. La première famille, ce sont les solutions de financement vert ou sociaux dans lequel les fonds versés aux clients ne peuvent être utilisés que pour des projets qui ont un impact environnemental et ou social positif. Pour démontrer cet impact, on se base sur des critères reconnus comme ceux de la taxonomie européenne et on demande aux clients chaque année de publier un rapport d'impact pour concrètement démontrer et quantifier cet impact. Par exemple, les émissions de CO2 évitées grâce au financement d'un parc éolien ou d'une flotte de voitures électriques. Dans la deuxième famille de financement, donc les prêts à impact, le client n'est pas restreint sur l'utilisation des fonds, mais on fixe avec lui des objectifs liés à sa stratégie RSE, comme par exemple réduire ses émissions de CO2 directes et indirectes. Si le client atteint ses objectifs, on baissera le prix de son financement. S'il ne les atteint pas, au contraire, on l'augmentera. Ces deux types de solutions peuvent être appliquées à des prêts, des obligations, des obligations convertibles ou tout autre type de financement et nous accompagnons les clients sur tous ces produits. Il se peut que certains de nos clients ne soient pas matures pour faire ce type de solution de financement durable. Dans ce cas-là, nous les accompagnons et nous leur conseillons sur ce qu'ils doivent faire ou ne plus faire pour être prêts. Dans tous les cas, notre rôle est d'accompagner les clients dans leur transition vers une économie bas carbone et plus juste. Nous aidons nos clients à se transformer, mais nous participons également à la transformation de la banque. Depuis quelque temps, nous opérons une transformation, un shift sans précédent avec nos parties prenantes. Premièrement, pour que l'ESG ne soit plus une affaire de spécialistes uniquement, mais devienne l'affaire de tous, nous formons continuellement nos collègues sur les sujets ESG et leurs évolutions. Deuxièmement, nous modifions nos manières de travailler en s'appuyant sur l'intelligence collective pour que nos banquiers, nos ingénieurs et nos experts co-construisent avec les clients des solutions pour décarboner les différentes industries et les secteurs. Enfin, nous apportons notre soutien au gouvernement sur des sujets tels que l'hydrogène pour contribuer à construire le cadre réglementaire qui permettra l'atteinte des objectifs énergétiques et climatiques. Mon équipe a beaucoup grossi puisque nous étions une dizaine en 2021 lorsque j'ai rejoint l'équipe et nous sommes maintenant plus de 25. Cela reflète l'énorme demande que nous avons des clients sur les thématiques ESG. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe, basée sur l'entraide et la confiance. L'entraide, car il y a sans cesse de nouveaux concepts à comprendre et intégrer. Les évolutions de la taxonomie européenne, les nouveaux rapports du GIEC, les pratiques de marché et les attentes des parties prenantes évoluent également très vite. La confiance également, puisque nous sommes beaucoup sollicités par les clients et nous devons nous répartir les dossiers. Nous fonctionnons souvent en binôme junior-seigneur pour ensemble apporter le meilleur accompagnement aux clients. Clairement, la compétence clé pour faire ce job, c'est la curiosité. On travaille sur différents clients, dans différents secteurs, allant de la construction, en passant au transport, jusqu'à la grande distribution. Donc il faut avoir envie et être curieux pour chaque nouveau client, chaque nouveau secteur. Chez Société Générale, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'experts et beaucoup de techniciens qui connaissent extrêmement bien les secteurs et les clients. Certains d'ailleurs ont des formations d'ingénieurs. Cette expertise est clé pour bien comprendre les enjeux de la transition énergétique et climatique.